Dans le reste de l'actualité, signature de l'avenant numéro 1 portant augmentation de l'enveloppe budgétaire de l'appui budgétaire de l'Union Européenne au Tchad, une augmentation à hauteur de 10 millions d'euros. Le document a été paraffé par le ministre de l'économie et de la planification du développement et l'ambassadeur-chef des délégations de l'Union Européenne au Tchad, Kaliangavoutna. Partenaire incontournable du Tchad, l'Union Européenne augmente l'enveloppe de son appui budgétaire à ces derniers de 10 millions d'euros. L'appui budgétaire est une modalité préférée de l'aide de l'Union Européenne, dans le sens que c'est peut-être la modalité qui renforce le plus le partenariat, la confiance et le dialogue. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, paraire ordonnateur national du 11e FET, loue les multiples appuis de l'Union Européenne en faveur du Tchad. Je voudrais aussi ensuite saluer ici la coopération agissante existante entre la République du Tchad et l'Union Européenne, coopération qui a permis de mettre en œuvre des programmes et projets, accompagnant ainsi le gouvernement de notre pays dans sa stratégie de développement et du bien-être des populations tchadiennes. Le ministre des Finances et du Budget, Christian-Georges Digimbaï, celui de l'irrigation et des équipements agricoles, Asseïd Gamarsilek et celle de la Santé Ngarbatna-Karmel Soukatre, ont aussi salué à juste titre cette aide. Il est aussi prévu au cours de cette cérémonie la réunion ministérielle conjoncte sur l'appui budgétaire. Une réunion au cours de laquelle les responsables de l'Union Européenne et les autorités tchadiennes discuteront sur les conventions de financement de l'appui à la consolidation de l'État au Tchad phase 2 et feront l'état des lieux des indicateurs à remplir pour le décaissement par l'Union Européenne de la deuxième tranche de l'appui budgétaire au Tchad. Dans le cadre des préparatifs de la session extraordinaire de la CEMAC qui s'annonce, le ministre de l'Économie et de la Planification et du Développement et président en exercice du Conseil des ministres de la CEMAC, Mgheto, Thiraina Yambay, a fait un point de presse à l'hôtel Hilton, point de presse axé sur le lancement des travaux du Conseil des ministres et le sommet extraordinaire des chefs d'État qui visent l'accélération de la libre circulation dans la zone. Suivez plutôt. Le thème de cette session extraordinaire, c'est pour une intégration accélérée pour une CEMAC émergente. Nous sommes très confiants et avant que le sommet de l'État lui-même se tienne le 31 octobre, ici à N'Djaména, nous avons le plaisir de confirmer que plusieurs chefs d'État africains de la CEMAC ont signé les accords sur la libre circulation des biens et des personnes. C'est pour confirmer une intégration économique qui doit réussir comme l'intégration monétaire l'a déjà fait. La CEMAC est un espace économique assez riche et nos chefs d'État ont décidé ensemble pour l'intérêt des populations de la communauté de la CEMAC pour qu'ils puissent développer un commerce intégré, qu'ils puissent, les échanges économiques et financiers puissent avoir de l'impact sur la vie des populations et pour qu'on se rende compte que c'est un espace communautaire où il sera bon de vivre et de faire des affaires. Le calendrier indicatif pour cet événement important, aujourd'hui, a commencé la réunion des experts, donc le 26 et le 27 octobre, suivi du Conseil des ministres de la CEMAC qui aura lieu le dimanche 29 octobre, et tout cela sera couronné par le sommet extraordinaire des chefs d'État le 31 octobre. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021